Comment ça se passe avec les offres ? On vend le bien-être. On ne vend pas son service ou son produit à une personne. C'est-à-dire que j'ai amené les clients à s'intéresser plus à moi et me demander ce que je fais qu'autre chose. Pour moi, chaque détail compte. Surtout les entrepreneurs. Si vous voulez améliorer votre confiance en vous, allez vendre dans les marchés. L'être humain est facilement affectable parce que quand on apprend, on est préparé à affronter tout type de situation devant. Et on ne peut pas devenir la meilleure version de soi-même si on n'a pas confiance en nous. À quel moment est-ce que l'esprit intervient dans le développement personnel d'une personne ? Donc si vous voulez développer votre confiance en soi, la première chose, c'est... La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles-de-Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bonjour Fanta. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, merci. Ça va. On peut t'étudier. Absolument. Avec moi, c'est nos stress. Vous connaissez, nous n'est pas dans les trucs compliqués. Je suis ravie, alors. Comme nous nous sommes là. OK. Donc vous savez qui te découvre aujourd'hui. Qui es-tu ? Fanta, c'est une jeune dame qui fait son bout de chemin dans le domaine des affaires. Donc je suis dans la distribution alimentaire. Et avant d'en arriver là, j'ai grimpé les échelons. C'est-à-dire que je suis passée par pas mal de petites choses avant d'en arriver là. Et en parallèle, je suis créatrice de contenu dans le développement personnel. Je parle souvent de l'art oratoire, des affaires, mais surtout du bien-être et tout ce qui est avec. D'accord. Je vois beaucoup de femmes dans tout ce qui est des devs persos. D'ailleurs, dans l'argent, ils lisent très souvent les femmes lorsqu'elles viennent me voir, elles viennent nous voir. Je vais écrire un livre sur ma vie. Je vais écrire un livre sur les devs persos. Pour toi déjà, c'est quoi le développement personnel ? Le développement personnel, c'est un équilibre parfait entre le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Dans cette trilogie, il y a quelque chose qui m'intéresse en particulier, c'est l'esprit. Absolument. Pour toi, c'est quoi l'esprit ? L'esprit, l'esprit, l'esprit. Alors, ceci n'est pas vraiment ma réalité à moi, mais je dirais simplement que l'esprit, c'est une combinaison de connaissances. L'esprit, c'est également une... C'est aussi de la culture. L'esprit, c'est... La vision que nous avons. L'esprit, c'est tout ce qui contribue à notre bien-être psychologique, mais surtout notre compréhension des choses ou de la vie. Des choses de la vie. D'accord. Ou même des gens. Ok. Et à quel moment est-ce que l'esprit intervient dans le développement personnel d'une personne ? L'esprit intervient dès lors qu'on sait qu'on a besoin de grandir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement personnel quand on ne prend pas déjà conscience de soi. La confiance en soi provient du fait qu'on arrive à développer cette confiance et surtout cette conscience de soi. C'est-à-dire qu'on arrive à acquérir une bonne base de confiance en soi. C'est parce que nous devons d'abord apprendre à connaître qui nous sommes. Et en termes de développement personnel, pour être le développement personnel, c'est vraiment développer ses facettes, ses facettes de telle sorte à devenir la meilleure version de soi-même. On ne peut pas devenir la meilleure version de soi-même si on n'a pas confiance en nous. D'accord. Si on n'a pas aussi travaillé la conscience de soi. Donc ce qui fait que l'esprit est plus que primordial dans le sens où ça permet de savoir ce qu'il faut apprendre mais surtout ce qu'il faut désapprendre. Ok. Ouais. Tu parles de confiance en soi. Tu parles de conscience en soi. Et tu parles aussi et surtout d'apprendre et de désapprendre. On va revenir sur quelque chose de fondamental. La confiance en soi. Après c'est vraiment c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Surtout c'est la gantée féminine. Absolument. Ok. Tout de suite débute en blanc comme ça je te dis ok je suis une femme je manque de confiance en moi. Même je suis un homme je manque de confiance en moi. Qu'est-ce que je fais pour avoir confiance en moi ? Très simple. Bon pas très simple parce que j'avoue que beaucoup de personnes font face à ce challenge. C'est-à-dire que ça a l'air aussi simple mais pas simple du tout. Reproduire les mêmes choses que nous avons l'habitude de faire par exemple. Et si nous décidons de changer c'est très difficile. C'est-à-dire que le changement est l'une des choses qui est plus complexe au final. Ça paraît simple mais c'est pas du tout simple. Donc si vous voulez développer votre confiance en soi la première chose c'est d'avoir conscience de soi. Et comment avoir conscience de soi ? C'est d'apprendre à vous connaître profondément. Apprendre à connaître ses forces ses faiblesses. Apprendre à connaître surtout qui nous sommes. Apprendre à connaître ce que nous aimons. apprendre à définir notre philosophie de vie. Parce que je t'assure qu'une personne qui n'a pas de philosophie de vie c'est une personne qui ne pourrait s'identifier à elle-même. Et quand on n'arrive pas à s'identifier à soi c'est comme si vous voyez par exemple quand on va dans une forêt et qu'on rencontre un animal tel que les singes ils sont en train de grimper sur chaque branche en fait face. Au final on ne sait pas vraiment à quelle branche les singes où ce singe peut appartenir et c'est très compliqué. Les singes peuvent justement je ne sais pas si tu comprends l'illustration c'est-à-dire que les singes peuvent aller dans cette direction parce que ça leur correspond. Et en tant qu'humain on ne peut pas agir comme des singes parce que nous avons besoin de racines pour être ancrés pour savoir d'où nous venons pour savoir ce que nous voulons pour savoir surtout à quoi on appartient. En tant qu'humain nous avons également ce besoin d'appartenance et pour développer justement pour se faire confiance c'est parce qu'on sait déjà qui nous sommes d'où l'on vient à quoi on appartient. La question de l'identité qui nous sommes on a écouté beaucoup d'Américains qui ont dit un tas de choses et si moi je demande Fanta qui es-tu qu'est-ce que tu me réponds ? C'est une question très complexe est-ce que tu veux la réponse spirituellement ou physiquement ? Donne la réponse ça sort comme ça sort c'est qui te va tu balances. Fanta est un je dirais que je ne suis même pas Fanta spirituellement je dirais que je suis Zuna je me définirais comme ce n'est pas toujours très beau de parler de soi c'est mon avis mais je pense que je suis une belle âme je ne le dis pas par prétention en toute humilité je pense que je suis une belle âme et voilà qui je suis quand on me demande qui je suis et là c'est vraiment qui je suis c'est vraiment le qui je suis est beaucoup plus profond que mon simple nom et prénom j'aimerais qu'on revienne maintenant un peu plus sur tes activités sur les réseaux tu as un compte Facebook un compte Instagram TikTok qui est en train de tout casser sur le territoire c'est Talk by Fanta et là-bas tu parles essentiellement de devs personnels absolument j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu en arrives là pour être honnête j'avais cette envie de marquer mon histoire je n'aime pas toujours prétendre comme cette femme farouchement ambitieuse mais ça n'empêche que ça soit la vérité je suis de ceux qui pensent et je suis de ceux qui sont portés par la vision globale et ce que je vais dire par la vision globale c'est l'entraide c'est surtout le fait d'apporter un plus mais un plus significatif aux autres c'est-à-dire que moi ma vision mon ambition ne se résume pas qu'à la personne que je suis ça va au-delà de moi-même donc étant en fait dans cette démarche dès l'âge de 17 ans je découvre tout naturellement le développement personnel étant lycée j'allais à l'école je faisais de mon mieux j'avais toujours de bonnes notes mais je vous avoue que je n'étais pas très intéressée par l'école parce que j'avais l'impression de perdre mon temps j'avais l'impression de ne pas aller droit au but j'avais cette sensation donc je me suis intéressée au développement personnel j'ai découvert des personnes comme des Tommy Rubins des Jim Rohn des Les Brown qui sont pour moi des inspirations aujourd'hui et finalement je découvre un monde totalement différent à ce que j'ai toujours connu et là je n'avais aucune idée qu'un jour je viendrai sur les réseaux sociaux pour parler d'où l'importance de s'éduquer parce que quand on apprend on est préparé à affronter tout type de situation demain donc c'est ainsi que j'ai appris mais avec le temps je pense que pendant le confinement je recevais des personnes qui me demandaient des conseils j'ai envie de faire ceci je suis assise à la maison je déprime et mis à part ça j'ai toujours été cette personne vers qui j'ai la grâce d'être cette personne vers qui beaucoup de personnes se dirigent pour avoir un conseil réseaux sociaux ou pas j'ai toujours été comme ça et je me suis dit bon je commence mais le déclic vient d'un monsieur allez dis-nous tout on est de la journaliste le déclic vient d'un monsieur qui est d'ailleurs aussi connu des conférenciers internationales qui est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle du Sénégal donc Chuan Yang Chuan Yang ok et me découvre sur les réseaux sociaux c'était à l'occasion de la fête des femmes j'avais marqué poster une petite vidéo sur Instagram où j'avais dit bonne fête aux femmes soyez indépendantes respectez vos maris bien évidemment mais sachez apporter votre plus également toutes ces choses finalement il repère j'avoue que c'était pas trop ça ma façon de parler c'était pas vraiment le top du top mais il a su repérer en fait cette lumière disons au moins il me dit Fanta you need to talk et j'étais en mode qu'est-ce qu'il raconte je lui ai dit ok mais dans ma tête je me disais attends je vais parler de quoi c'est ça je vais parler de quoi et finalement il a dit non you need to talk tu vas inspirer beaucoup de personnes you need to talk et finalement deux ans après il m'a pris deux ans pour me décider finalement j'ai commencé à parler et je suis très reconnaissante et des personnes autour de moi m'ont encouragée tu me parles bien et mis à part ça également je tiens déjà à le remercier pour ce qu'il a fait il ne le savait pas mais depuis ce jour il a semé une graine en moi qui me permet aujourd'hui de semer également à mon tour beaucoup de graines à d'autres personnes voilà et tu parles de deux ans entre le moment où tu te dis you need to talk et le moment où tu te lances pour de vrai pendant ces deux ans il se passe quoi ? il se passe que je réfléchisse parce que c'était le confinement du coup c'était un peu compliqué et donc je réfléchissais beaucoup je lisais je vivais le jour au jour comme tout le monde voilà ok d'accord et donc tu te lances sur les réseaux sociaux tu parles de des versos et tout et ça t'apporte quoi de prendre ce temps là pour partager ton expérience tes leçons de vie et tout le bazar ça m'apporte la gratitude la gratitude de faire ce que j'avais dit que j'allais faire ça m'apporte également la chance d'apprendre constamment d'accord ? parce que c'est une chance de constamment pouvoir apprendre de lire de... voilà et la troisième chose c'est que ça m'apporte le bonheur et qu'est-ce que c'est le bonheur ? ce n'est pas les nombres de vues ou d'abonnés je vous assure que les compliments ça fait chaud au cœur mais je ne suis pas de... c'est-à-dire qu'avec mon développement personnel à moi-même je me suis entraînée de telle sorte à ne jamais être profondément blessée ou extrêmement touchée par les... c'est très chaud ce que je suis en train de dire mais je le pense sincèrement on me fait un compliment je le prends comme tout autre compliment c'est-à-dire que de la même manière que quelqu'un m'insulte demain je ne vais pas mettre mon ordre je ne le prends pas personnellement de la même manière que je fais pour les insultes de la même manière les compliments moi je prends de la distance exactement c'est très important surtout quand on est dans le développement personnel il faut faire très attention à ce genre de choses et pourquoi ? parce que l'être humain est facilement affectable mais si nous voulons vivre une vie paisible une vie de bonheur il faut faire très attention à ne pas être affecté par ce que pensent ou disent les gens c'est-à-dire que tes émotions doivent être beaucoup plus fortes ton mental ta pensée doit être beaucoup plus forte que tes émotions d'accord donc dès lors que vous observez qu'une personne dès qu'on lui lance un petit compliment ça y est elle rougit c'est pas un très bon signe en général parce que l'inverse fera aussi plus ou moins les mêmes effets exactement ok et là tu l'es sur les réseaux sociaux tu as un certain impact sur les réseaux sociaux c'est très bien mais à côté de tout ça tu es aussi formatrice en prise de parole en public c'est ça et tu parles aussi du business que tu as lancé est-ce que tu peux nous en dire plus parce que moi je te connais moi j'ai découvert entre temps que tu avais une autre activité par le passé tu livrais de la nourriture à domicile donc parlons de ton business un peu j'ai commencé également la distribution alimentaire par disons par pur hasard c'est à dire qu'au début c'était quoi j'allais à Châteaurouge j'en ai du dégay pour ceux qui connaissent Châteaurouge c'est un marché africain à Paris qui ressemble plus ou moins à l'Afrique quand même et voilà donc on y allait simplement et j'y vendais en fait des dégays à Châteaurouge directement ? à Châteaurouge tu faisais comment ? tu le prenais où ? comment ça se passe ? je prenais dans un caddie à l'époque c'était quand même il y a longtemps un peu 18-19 ans par là je prenais les caddies je les faisais faire moi-même c'est à dire que je commençais à faire des caddies par exemple de 22h parfois 3h du matin en train de faire des dégays c'est des desserts à base de l'unité voilà une fois fini je les mets dans un congélateur puis après j'essaye de me coucher pour parfois 4h 5h de temps je me réveille par la suite vers 8h 9h je m'habille correctement je me maquille je me mets sur mon 31 tu vas nous expliquer pourquoi tout à l'heure je me mets sur mon 31 je les mets dans un caddie je tire mon caddie je monte dans les transports je vais je vends mes pots à 5 euros 5 euros tu faisais comment ? tu vendais la sauvette dans la rue ? comment ça se passait ? tu étais dans un magasin ? alors tu vois Château Rouge il y a énormément de boutiques et ce que je faisais moi c'est que je prenais le caddie je rentrais dans chaque boutique et tu proposais ? vous êtes bien ? comment allez-vous ? oui il y a un caddie vous ne voulez pas l'acheter ? non merci madame ok je vais dans une pause comment tu fais pour être à l'aise avec le non ? c'est une très bonne question il faut accepter le non il faut accepter parce que je ne suis pas la reine d'Angleterre je suis qui pour pas qu'on me dise non ? il faut d'ailleurs je me prédisposais à l'idée de recevoir des non au début c'était ça en fait et ça m'a vraiment aidée parce que là où je suis ça ne m'empêche pas en fait d'affronter n'importe quelle personne sous prétexte que j'ai peur qu'on me dise non j'ai peur de l'échec non ça m'a entraîné en fait d'accepter l'échec parfois et du coup je me mettais dans la tête qu'ils se pourraient qu'ils me disent non et ça se passait bien et finalement avec le temps je vendais tellement bien sans prétention mais je vendais tellement bien qu'il y a l'inverse qui s'est produit dans ma tête c'est-à-dire ? je me disais c'est impossible qu'on me dise non je pourrais voir n'importe qui je pourrais voir je pourrais voir n'importe quoi ok donc ça c'est au fur et à mesure que j'apprenne et surtout que j'arrive à être beaucoup plus compétente dans la vente finalement je me suis dit je suis invincible c'est pas vrai mais bon c'était dans ma tête à l'époque il faut toujours apprendre il faut toujours voilà mais est-ce que tu penses que cette étape de ta vie là t'a aidé à gagner en confiance en toi ou pas du tout ? absolument 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 ok donc tu recommanderais aux uns et aux autres qui trouvent que leur confiance en soi un peu frêle de se prêter à l'exercice de vendre quelque chose surtout les entrepreneurs si vous voulez améliorer votre confiance en vous allez vendre dans les marchés je sais qu'il y en a très peu qui sont capables de faire ça aujourd'hui surtout à l'ère des réseaux sociaux et se disent moi une belle femme comme moi qu'est-ce que je vais aller faire dans un marché ou les gars qui me regardent j'aurai pas de copines je vais faire ça mettez votre égo de côté allez vendre au marché vous aurez non seulement gagné de l'expérience vous allez gagner de bonnes personnes de bonnes relations mais vous aurez également ce qu'on appelle l'estime de soi l'image ou la valeur que vous percevez de vous-même va drastiquement augmenter je t'assure que quand je partais dans les marchés les gens étaient étonnés de me voir et pourquoi étonnée ? je suis même en train de préparer une surprise comme ça où je vais aller prendre les témoignages de toutes ces personnes qui m'ont connue parce que pour beaucoup de personnes je suis en train pas pour beaucoup de personnes mais certaines personnes pensent que je raconte des storytelling ou des choses que j'ai fait pendant c'est vrai ou des choses que j'ai dû faire pendant un ou deux jours non j'ai fait ça pendant des années j'ai vécu avec des personnes qui vont bien évidemment s'ils sont d'accord me donner en fait leurs témoignages on verra un petit peu comment je faisais je le fais pas pour moi mais je le fais pour inspirer d'autres personnes c'est vraiment de te couper pourquoi j'ai été surpris de te voir le faire ? parce que n'oublie pas en fait que quand j'allais pour moi chaque détail compte quand j'allais au marché je me mettais sur mon 31 c'est comme si j'allais voir Barack Obama je t'assure c'est-à-dire que maquiller tout bien brandé quoi tout 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 ça paie comme jamais ah ouais tu mettais le parfum tout 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 j'étais au max mais avec un caddie tiré dans les transports t'imagines un peu il y avait un contraste quand même exactement est-ce que tu penses que ça a joué à ta faveur ? énormément à quel niveau ? l'image ce n'est pas vraiment le produit que les gens achètent quand on fait un produit ou un service ce n'est pas vraiment ce que les gens achètent ils achètent quoi alors ? ils achètent l'impression ils achètent aussi l'envie ils achètent aussi la perception qu'ils peuvent ou qu'ils pensent avoir de toi mais très souvent lorsqu'on fait ça lorsqu'on travaille sur le branding des fois les gens ont l'impression qu'on leur vend du vent qu'on leur vend le rêve comme très souvent nous appellons les vendeurs de rêve toi tu en penses quoi ? tout dépend de l'approche les clients qui venaient vers moi je ne vendais pas mes produits je sais que ça étonnait beaucoup de personnes à chaque fois que je le dis ça étonne les gens je ne vendais jamais mes produits bien habillé ça va monsieur comment allez-vous ? et votre femme vous avez combien d'enfants ? ah mon fils il passe l'examen ça tombe bien j'ai aussi ma soeur qui passe l'examen ça va vous tenez le coup ? va bien ? vous faites quoi là ? c'est à dire que j'aménais les clients à s'intéresser plus à moi et me demander ce que je fais qu'autre chose et j'avais cette facilité également de réveiller en fait leur attention c'est à dire que de réveiller leur curiosité vis-à-vis de ce que je fais et souvent quand je fais ça je suis tout juste à côté de mon produit exactement tout juste à côté de mon produit et ça marchait et parfois je dis dès qu'ils rentrent je dis moi je connais pas mal d'hommes qui ont des problèmes de fertilité ou d'autres qui ont des problèmes de je ne sais pas comment l'appeler mais qui ont des qui ont des problèmes d'impuissance quoi et voilà un des produits qui peut facilement régler le problème des gens je fais comme si je parlais avec une personne de ça et la personne s'intéresse moi ça me fait penser à une phrase et tu vois on me dit ce que tu en penses la vente c'est la psychologie tu en penses quoi ? c'est totalement ça c'est totalement ça la psychologie c'est on ne vend pas je le dis et je le répète on ne vend pas son service ou son produit à une personne on vend le bien-être on vend les bénéfices les bénéfices mais surtout il faut voir comment la personne pourrait se sentir et vend lui ça d'accord ok je ne sais pas si je vois parfaitement ce que tu veux dire mais comment tu as appris ça ? est-ce que c'est dans le tas ? est-ce que tu as lu un livre ? est-ce que tu as cité une formation ? comment tu as appris ça ? pour être honnête c'est l'expérience c'est l'expérience ? avec le temps en fait tu rentres dans le tas et je t'ai dit allez bam on va voir tout ça mais je vais te dire une chose qui va peut-être te choquer ou pas il faut savoir que les personnes qui vendent mieux ce ne sont pas des personnes qui apprennent et qui essayent de dupliquer cela à la lettre non c'est des personnes qui sont très normales en général c'est-à-dire qu'elles vendent le plus normal que possible quand tu as un ami tu veux vendre tes baskets qu'est-ce que tu fais ? oui bonjour comment tu vas ? est-ce que ça sera ça ? ta réaction avec ton ami ? pas du tout tu seras relax écoute j'ai des baskets ici en plus c'est super je pense que ça t'irait tu vois ? oui mais sauf que un ami je vais le tutoier mais si je vais vers quelqu'un qui me découvre aujourd'hui le tutoie il peut très mal le prendre le problème c'est pas le tutoiement ou le vouvoiement en fait c'est comment tu mets la personne à l'aise moi c'est comme ça que je procède avec mes clients dès que je les rencontre toi et moi il n'y a pas de barrière je te donne l'impression que je fais partie de ta famille mais après tu as l'avantage aussi d'être une femme c'est pas bon ? oui je prends un cas très souvent quand on va dans des supermarchés très souvent ce sont les femmes qui sont des vendeuses quand on va également je sais pas moi quand on va dans des boutiques de sacs de luxe pour femmes c'est souvent les hommes qui vendent souvent oui mais si on part par celui du 70-30 quand même non il y a une psychologie qui dit en général que l'homme quand on est face à une belle femme quand on dit belle femme c'est une personne bien apprêtée c'est pas forcément de visage mais une belle femme ou un bel homme en général les femmes ont tendance à suivre ce beau gosse et les hommes ont tendance à suivre cette belle femme on dit pas ce sont les sexes opposés qui ont tendance à tirer mais attention je tiens à préciser cela lorsqu'il s'agit de vendre il ne faut jamais séduire ou draguer pourtant on m'a toujours appris que la vendre c'est la séduction c'est la drague c'est la séduction mais très subtile c'est la séduction intellectuelle c'est la séduction de confrontation c'est la séduction vis-à-vis de votre produit c'est pas la séduction vient vers moi non c'est à dire que vous jouez là-dessus sans jouer là-dessus par exemple quand je m'habiterais bien je mets mes rouges à lèvres je prends mon caddie bien évidemment je ne suis pas dans l'hypocrisie des choses je dis les choses comme ça c'est dans l'idée de séduire mais pas dans aucune personne ne pourra dire à Château Rouge qu'elle m'a donné son numéro direct personne je le dis ici devant la caméra personne quand je le fais c'est vraiment vraiment pour un projet ou quelque chose qui est vraiment important mais à part ça personne ils ont tout fait parfois je les fais tourner en rond tu viendras demain on verra Chate machin ça finit toujours comme ça tu ferais bien d'aborder le sujet parce que c'est dessus que je vais tomber qui est sur les réseaux qui est une femme je ne sais pas il y a une communauté de plus de 1 million de personnes si je cumule un peu tous les réseaux à peu près voilà comment ça se passe avec les hommes la vraie richesse se trouve dans des livres ce 4 mai 2024 c'est un pays africains qui écrit c'est une bibliothèque qui se construit qui est un paysage pour les autres qui se trouvent